... Ça dépasse l'entendement, incroyable carnage en Suisse. Avant un suicide collectif d'une rare ampleur, il s'agit des membres d'une secte, l'ordre des Templiers du Soleil. Tous les chefs de la secte connus en Suisse figurent parmi les victimes. Ils insistent beaucoup, disant ce que nous faisons, ça n'est pas le désespoir. Ils vont jusqu'à dire ça n'est pas un suicide. L'étape finale de l'initié, c'est qu'il n'a plus rien à faire sur la Terre. Et donc, il s'en va. Il est évident qu'après ses rues, nous irons ailleurs. La plus grande réponse de la vie, c'est de mourir un jour. La question qui va très vite filtrer, c'est de se dire si, au-delà de se supprimer pour sauver l'humanité, il n'y aurait pas finalement des raisons crapuleuses. C'est pas du tout l'homme que vous croyez. Tout est truquage. Là, se révèle l'un des grands soucis de Jody Mambrow, laissé derrière lui une véritable légende. L'ordre du Temple solaire a apparemment survécu. 18 membres ont disparu depuis une semaine. On a retrouvé 16 personnes décédées dans le Vercors. Et votre maman et votre petit frère en font partie. La famille Vuarnay va incarner la famille victime des sectes. Deux ans après, il y a encore eu une autre affaire au Canada. Il faut que quelqu'un paye. Et Michel Tabachny qui est le seul survivant célèbre. Sur quoi me condamner ? Ils ont rien ! Il sait ce qu'il a enseigné. Il sait aussi à quoi ça a conduit. On dit qu'il y a des contradictions dans l'instruction. Et c'est vraiment à partir de ce moment-là où on a commencé à remettre en question la thèse du suicide collectif. Nous, ce qu'on voulait, c'est la vérité.